Une matière première considérée comme véritable substitut au cacao. Son avantage est économique et nutritionnel, en atteste l'entreprise productrice qui a tenté de séduire des opérateurs économiques lors d'un séminaire exposant les atouts de son produit. Substituer la poudre de cacao à la poudre de Karoub est l'objectif de Shaki Boublenza, deuxième producteur mondial de Karoub. Grâce à cette matière première, la facture d'importation du cacao pourrait être revue à la baisse à hauteur de 15%. Surtout quand on sait qu'elle a triplé depuis 2015. Une société qui a été créée spécialement pour la production et la distribution pour le marché local. Aujourd'hui, on a vu que la facture d'importation de la poudre de cacao a augmenté. Elle est passée de 5 000 tonnes en 2015 à 15-17 000 tonnes en 2019. Donc il y a un potentiel. Ce produit va peut-être essayer de remplacer ou la réduire les importations de cacao qui nous coûtent peut-être cher. Ça donne une vision prochaine peut-être pour le remplacement du cacao et avoir de nouveaux goûts et pourquoi pas valoriser nos produits fabriqués ou implantés en Algérie. Une plante qui existe en abondance en Algérie aux valeurs nutritives mais aussi aux bienfaits thérapeutiques qui n'a pas laissé les opérateurs économiques indifférents dès la dégustation. Écoutez, c'est bon. En fait, on a un mélange de chocolat et du Karoub à l'intérieur. C'est très bon et ce n'est pas trop sucré. Un produit avec un très faible indice glycémique. C'est-à-dire que c'est un produit qui contient du sucre naturel et qui peut permettre aux diabétiques d'avoir ce goût de sucré dans la bouche sans se priver. Une nouvelle opportunité qui s'offre grâce à cette poudre magique. Un nouveau marché qui peut être une valeur ajoutée à l'économie nationale. En hypercroissance, les PME sont...